Dixième jour des incendies en Gironde, le feu n'est pas encore fixé mais il ne progresse plus. C'est une première victoire pour les pompiers. Vivien Roussel, bonjour, vous êtes à la teste de bûche, les pompiers qui arrivent donc désormais à contenir les foyers. Oui, c'est une très bonne nouvelle pour les pompiers au front depuis dix jours maintenant. En effet, le feu ne progresse plus et le périmètre ne bouge pas. Mais attention, le feu n'est pas fixé, il y a toujours des risques de reprise. Le travail des pompiers aujourd'hui consiste donc à éteindre ces feux de reprise et à anticiper en créant des zones de pare-feu et en traitant les lisières. Tout le périmètre des incendies est arrosé afin d'éviter que le feu ne se propage dans les Landes notamment. Les nouvelles sont bonnes donc il ne devrait pas y avoir de nouvelles évacuations aujourd'hui. Quant à la question cruciale du retour des quelques 37 000 personnes évacuées, pour l'instant, il n'est pas question d'autoriser le retour des habitants dans leurs habitations. Pas de précipitation, nous ne prendrons aucun risque, tels sont les mots du sous-préfet d'Arcachon. Les autorités attendent donc que les zones d'habitation soient parfaitement sécurisées, sans incendies proches ni flammes qui peuvent intoxiquer. On ne sait donc pas quand les évacués pourront rentrer chez eux. Merci Vivien et merci à Christelle Arfel et Romain Villat qui vous accompagnent. Des incendies aux multiples conséquences en pleine période estivale. Dans 9 cas sur 10, ils sont d'origine humaine. Certains gestes simples peuvent permettre de les éviter. D'où les messages de prévention. Comme dans ce camping à Messange dans les Landes, où depuis une semaine, on redouble de vite. ...de bien être... ...à cet état des lieux, voir ce qui a été détruit, ce qu'il faut refaire, ce qu'il faut reconnaître hier et avant de dire. Exceptionnelle, elle éternit, quoi qu'on en dise, de toute façon. ...de la clientèle forte. On a encore d'annulation ou d'écourtement de séjour. Mais par contre, il y a des coups de fil hyper réguliers. Comme je disais, des possibles départs de feu, suite à l'odeur ou même à la présence de fumée qui plane au-dessus du camping. Bon, voilà. Alors, il y a des signalements à cet effet. Mais comme je le disais, on s'affaire surtout à les rassurer, quoi. Rassurer et informer pour ne pas ternir une saison qui s'annonce très prometteuse dans le monde.